bonjour aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'un gros gros set lego et très particulier et également collector c'est un set lego friends donc qui est là pour reproduire la scène historique tout simplement de la série télévisée friends voilà ici comme vous pouvez le voir sur la chaîne si vous fouillez un petit peu dans les vidéos ouvrir une vidéo où j'ai le même genre de set pour la série télévisée big bang théorie et ben je suis un fan de big bang théorie normal je suis geek et je suis également un fan de friends parce que c'est un peu toute mon enfance et mon enfin je dirais toute mon adolescence c'est une série que j'adore et qui repasse régulièrement et c'est toujours un plaisir de la revoir je pense que je connais tous les épisodes par coeur et j'ai dû les voir tous dix fois au moins et s'il faut les voir les revoir quinze fois vingt fois et ben j'ai aucun souci avec ça donc de temps en temps lego fait des hors-série donc n'utilise pas les licences star wars etc et fait des des sets très particuliers avec beaucoup de pièces qui représentent des séries télévisées qui représente des choses un petit peu particulière et qui vient de la série lego ids donc c'est le numéro 27 de lego ids d'ailleurs chez lego avec la série ids vous pouvez soumettre des idées à lego pour qu'ils reproduisent certaines scènes de séries télévisées ou autres bien entendu et s'il ya une majorité qui se dégage généralement ils le créent ils le mettent en production c'est une grosse boîte vous pouvez voir vous verrez que c'est une boîte très particulière comme c'est un peu collector série limitée alors pas série limitée parce qu'il n'y a pas de de numérotation mais c'est assez collector parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus qui s'est vendu un petit peu en one shot comme toute cette série un petit peu limité collector de ce genre de lego ids et donc du coup ben maintenant si vous voulez chercher ça en neuf ça coûte une petite fortune déjà à la sortie ça coûtait alors pas une petite fortune ça coûtait une centaine d'euros ce qui est pour un lego loin d'être nidjab alors je me rappelle plus le prix parce qu'en toute franchise c'est un set que j'ai acheté en à la sortie dès qu'il est sorti je l'achetais étant un gros fan de friends et un gros fan de lego ben ça regroupait deux passions en une donc c'était génial et puis je savais que c'était quelque chose qui était un petit peu en one shot et donc je l'ai comme c'est une grosse boîte comme c'est un beaucoup de pièces c'est un gros set qui prend de la place et que à l'époque je n'avais pas de place donc je l'ai gardé pendant quelques temps je l'ai gardé pendant alors je sais plus quand c'est sorti exactement mais j'ai dû le garder pendant deux trois ans donc ça fait un petit moment qui qui se promène qu'il est dans un placard et je m'étais toujours dit que lorsque j'aurai de la place quelqu'un maintenant puisque comme vous si vous me suivez sur la chaîne vous avez pu voir que j'ai déménagé pour quelque chose de plus grand maintenant je peux monter et je peux mettre en vitrine à côté d'ailleurs du set big bang théorie d'ailleurs ça sera assez marrant quand je l'aurai monté je ferai certainement peut-être une vidéo où je vous montrerai les deux d'ailleurs ça peut être assez sympa donc ce lego friends de la série télévisée friends ici c'est du 16 ans et plus donc la 16 ans et plus donc c'est limite pour des adultes ou pour des ados parce qu'il ya plein de petites pièces à monter c'est compliqué c'est ça prend du temps à monter c'est le set 21 319 et on peut voir tous les personnages de france donc on peut voir dans le frère ross monica chandler on peut voir joe et on peut voir de philippe on peut voir rachel et on peut voir le gérant du central perk ça va me revenir voilà j'ai un petit trou de de mémoire mais ça va m'en venir c'est celui qui est fou amoureux de rachel et on peut voir ici la représentation du central peur qui est vachement bien fait je trouve il faut savoir que l'appartement de big bang théorie si vous revoyez la vidéo vous pourrez voir qu'elle est vachement bien fait aussi l'appartement est vachement bien fait donc voilà et sur la scène qui est comment c'est représenté on peut voir le fameux canapé où se mettent nos amis friends avec rachel qui fait la serveuse ici ici philippe qui avec sa guitare va chanter la fameuse chanson du chat et puis les amis là qui sont en train de prendre le thé regarder les journaux etc etc voilà donc et chose petite assez marrantes c'est que ça présente le central perk mais ça représente la chaîne de tournage la scène de tournage du central park parce qu'ici on peut voir les projecteurs de cinéma d'accord qu'est ce qu'on peut voir ici comme d'habitude la petite les petits phrases et de secours 0 3 ans petit aparté on peut voir ici apercevoir le logo one warner bros parce que friends c'est une licence warner simplement ici on peut voir central park le logo du central park avec une boîte comme vous pouvez le voir un petit peu style art déco c'est un bien gros mot ce que je viens de dire mais avec une décoration un peu spécifique ici comme d'habitude sur le l'arrière des boîtes lego on peut voir la scène qui est joué représenté d'une autre façon donc on peut voir ici le coin on va dire cuisine bas là qu'est ce qu'on peut voir on peut voir que la scène en elle même le coin canapé de nos amis où il s'installe peut se retirer du set et se mettre à part là on peut voir la scène complète qui est vachement bien fait vachement bien réalisé et on peut voir que devant le central peur que donc c'est dire de l'autre côté de la porte donc on a l'autocollant central peur qu'ici qui représente ici mais de l'autre côté et ben on a phibie qui peut chanter dans la rue vachement cool ça c'est super cool on peut voir les six héros en donc je vais pas les refaire mais qui sont vachement bien représentés notamment je trouve que ross ross est hyper bien représenté et qu'il est vraiment vraiment super bien dessiné au niveau du visage avec sa coupe de cheveux habituel etc rachel est pas mal mais je trouve que quand même que ross c'est celui là qui est le mieux fait entre guillemets d'accord alors ici petite particularité c'est regarder c'est que on a la scène ici du canapé que on a toujours le personnage comme sur toutes les boîtes légaux le héros de la boîte qui en taille réelle à l'échelle 1 ici et devinez ben qui ben c'est le personnage le plus mineur on va dire de la scène et de la série ici pourquoi ils ont mis ce personnage là qui est le je vais retrouver le nom ça va me revenir un moment qui est le le fameux serveur le fameux ben tout simplement patron de central perk tout simplement parce que pourquoi ils l'ont mis lui pas l'un des personnages je pense qu'ils n'ont pas voulu favoriser au détriment des autres les héros en mettant un en valeur plus que les autres puisque en fin de compte on sait que nos six héros ben sont tous les tous les héros sur la même pied d'égalité de la série tout simplement c'est certainement pour ça voilà et ben comme vous pouvez le voir aussi c'est que la boîte elle a une décoration spécifique c'est pas une boîte légaux classique on peut voir que son ouverture on peut le suggérer son ouverture va se faire comme ça en soulevant la boîte tout simplement et qu'il n'y a pas donc de d'ouverture facile et que l'ouverture se fait avec l'aide de scotch ici des deux côtés tout simplement et pour ouvrir la boîte tout simplement ben je vais avoir besoin du coup du couteau tomate alors petite anecdote c'est que ces boîtes un petit peu enfin c'est cet un petit peu collector vu que les boîtes sont particulières moi personnellement je les garde j'ai gardé la boîte du du big bang théorie qui était exactement le même type de boîte et ben là je vais garder la boîte tout simplement de lego friends alors lego friends ne pas confondre avec la licence spécifique lego friends qui est une série joue fait pour les filles là c'est lego de la série télévisée friends voilà petit aparté donc ici avec le fameux couteau tomate j'ouvre la boîte on va essayer de pas l'abîmer puisque comme je vous ai dit comme je considère que c'est une boîte collector voilà on va essayer de la garder si un jour il m'arrivait l'envie de vendre ce qui m'étonnerait fortement généralement tous mes légaux je les garde même ceux que j'avais quand j'étais gamin je les ai gardé je les ai jamais vendu en tout cas s'il y en a qui veulent spéculer vous gardez la boîte dans dix quinze ans ça sera ultra recherché la boîte et puis ce genre de set bien sûr complet moi ça sera pas mon cas j'ai bien l'intention de garder ça pendant des années comme j'ai toujours fait avec mes légaux mais c'est mon côté un petit peu collecteur collectionneur demande de garder ces boîtes qu'on peut voir qui s'ouvre vachement bien une boîte de qualité regardez l'intérieur est totalement moi pas en moi on n'a vraiment pas l'habitude de ça mais c'est lié à la série on peut voir aussi que la décoration continue à l'intérieur et que on a tout un tas de sachets comme d'habitude là ici on a le sachet numéro 5 sachet numéro 3 le numéro 4 le numéro 6 le numéro 1 le numéro 1 aussi on a deux numéros un peu curieux et numéro 2 c'est lui qui nous manquait donc on peut dire qu'on a six systèmes de montage mais qu'on a sept sept sachets et si on a un autocollant qui est quoi voilà ah oui c'est des autocollants qui seront à mettre au moment du montage voilà live ton act phibie buffet donc c'est tout simplement le concert l'annonce du concert de phibie tout simplement voilà et puis d'autres deux autocollants réservés etc c'est l'autocollant numéro 4 réservé c'est certainement pour la place de nos amis qui l'aurait tout le temps réservé et ici regardez un gros manuel de montage bien épais voilà bien épais un vrai cahier là là c'est du complet toujours le qr code si vous voulez télécharger ce manuel de montage en version des maths c'est certainement plus pratique mais personnellement moi j'adore ces manuels de montage et surtout quand vous avez un set comme ça qui est collecteur bien à garder le manuel de montage le set complet alors les sachets vous n'êtes pas obligé bien sûr les sachets plastique mais toutes les pièces le manuel de montage etc à garder on revoit bien sûr la scène ici là on revoit la scène au complet un petit récap rapide donc là forcément ça c'est des bouts sur le sachet numéro 2 avec des personnages avec un personnage ici je crois que c'est rachel ici c'est le corps de rachel donc typiquement devrait avoir rachète dedans ici on a justement le les cheveux du patron du bar avec sa tête pour chercher l'un des sachets numéro 1 l'autre sachet numéro 1 vous avez quoi ici alors couleur vert le corps vert bas justement c'est toujours le patron le sachet numéro 6 on a d'autres on a un autre corps qui représente qui représente monica c'est le corps de monica voilà le sachet numéro 4 le sachet numéro 4 on a une tête on a un corps qui est celui là de chandler donc apparemment chandler est dans le sachet numéro 4 sachet numéro 3 c'est de jouer ici je regarde oui c'est de jouer voilà avec son corps ici et sachet numéro 5 donc il nous manque phibie donc on devrait avoir phibie ici et c'est bien phibie qu'on a le corps de phibie alors on a deux têtes d'ailleurs on a phibie on a phibie et 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 phibie et ross tout simplement le sachet numéro 1 on voit d'ailleurs on peut voir la guitare de phibie basque que je vous propose c'est de monter ce 7 ça va prendre un petit bouton alors pour vous ça va être instantané pour moi ça va prendre un petit bouton qui est parce qu'il ya quand même beaucoup de pièces je pense que ça va me prendre au moins une bonne heure voire peut-être même plus de monter ça mais c'est pas grave pour vous c'est un instantané donc on se voit juste après à tout de suite le montage est effectué comme vous pouvez le voir ici donc ben combien de temps j'ai mis pour monter cette scène alors en y allant un petit peu pépère pépère j'ai mis à peu près une petit enfin une matinée c'est à dire à peu près trois heures pour monter toute la scène rien à qui seront certainement beaucoup plus rapide que moi mais moi je les fais tranquillou sans sans vraiment pressé donc j'ai mis à peu près on va dire aux alentours de trois heures pour monter donc du coup complètement la scène on va dire deux heures et demi trois heures voilà comme vous pouvez voir elle est quand même relativement importante parce qu'elle tient pas dans une main il faut plusieurs mains pour la porter elle est très détaillée et ça c'est vraiment très intéressant on a tous les petits détails de la série et ça c'est génial petit aparté je regrette quand même qu'on ait les poteaux comme vous pouvez le voir on a trois poteaux ici qui représente donc les poteaux qui sont dans le café mais on n'a pas le toit qui va avec on n'a que les poteaux bon c'est pas donc regardons un petit peu plus dans le détail je vais essayer de la prendre sans la casser c'est un peu compliqué voilà je vous l'amène directement donc il ya phibie ici qui est tombé et qui était en train de chanter tu pu le char là les différents héros et la rachel et donc bah le le dirigeant du du central perk alors on a plein petit détail je veux vous la tourner un petit peu comme ça en la courbant on voit notamment ici les parapluies voilà avec les portes hop là le réserve donc pour la table ici avec le petit panneau on voit de jouer avec sa pizza on anime bien entendu les personnages comme comme on souhaite moi j'ai décidé de les mettre comme ça voilà hop je tombe tout doucement regardez avec mon droit je soulève parce que cette partie là comme c'est marqué sur la boîte on peut la retirer là on voit la partie bas avec notamment un menu ici central perk c'est pas grave il ya les quelques personnages qui tombent voilà si on regarde maintenant la partie extérieure donc la partie expérience extérieure comme elle se présente donc ici on a la vitre alors c'est assez intéressant parce que la vitre on peut la mettre dans l'autre sens soit on la met le central perk côté intérieur sur le centre un peu qu'on peut le mettre côté extérieur moi pendant le moment j'ai décidé de le mettre à l'extérieur je pense que je changerais puisque je crois que dans la série c'est bien côté extérieur donc il ya les deux portes ici des tableaux une petite poubelle donc on a le côté rue qui ici là on a le reste comme on peut le voir le reste là on a la fameuse porte et ici pardon la fameuse porte des toilettes donc c'est là où ça va dire que son toilette et puis là on a l'arrière ici de comment ça se présente etc et on revient ici à cette partie de nombreux détails ici on voit la porte des toilettes ici d'accord avec un espèce de rideau qui est pas très bien faire mon goût là la porte d'entrée ici bien entendu et puis après on aménage comme on veut moi j'ai décidé de mettre le piano de rose ici avec le micro de là on peut enlever le piano et mettre que le micro et mettre le piano à la place du micro si c'est rose qui joue on fait comme on veut voilà je vais retirer ça et je vais vous montrer avec un peu plus de détails la fameuse partie canapé où sont nos amis voilà donc avec rose qui est ici qui est hyper hyper réaliste je trouve plus que les autres personnages et le joe et qui ici a bien sûr ils ont plusieurs visages nos héros on peut le mettre souriant moins souriant comme d'habitude donc là il y a monica et ici chandeleur chandeleur je trouve pas forcément hyper bien réussi voilà qui sont en train de boire un petit truc donc soit on met comme ça voilà soit on remet là moi je le laisserai bien entendu ici à l'intérieur ici on a les petits sièges on peut mettre là juste pour information je vous montre phibie avec sa petite guitare qui va chanter tu plus le chat avec un canapé ici très bien fait même au niveau du montage j'ai trouvé qu'au niveau du montage il y avait plein de petites astuces que je n'avais jamais vu dans des sets lego c'est beaucoup de créations beaucoup d'astuces de montage c'est très très intéressant donc forcément c'est pas à mettre entre toutes les mains c'est pour ça que c'est pour les 16 ans et plus on peut voir aussi qu'un canapé ici voilà il ya une petite table on peut mettre en fait on peut l'agrémenter avec d'autres personnages on sait qu'il ya toujours des des personnes qui sont dans le central perk autres que nos héros et ben on peut si on a des bonhommes on peut par exemple des restes de lego city des choses comme ça on peut les mettre là et faire quelque chose qui soit beaucoup plus animé en termes de scènes du central perk aussi gros détail gros gros détail sur la partie ici donc sur la partie café hop je prends alors phibie va certainement tomber mais c'est pas grave sur la partie du bas comme vous pouvez le voir beaucoup de détails sur la partie du bar avec des gobelets machine à café expression etc énormément de détails avec la petite cloche de biscuits ici là la caisse enregistreuse voilà donc c'est vraiment super bien fait super bien fait comme tous les lego aides la partie si vous regardez la vidéo de la partie je crois que je l'ai fait en vidéo cela il me semble je sais plus la partie big bang théorie c'était énormément de détails aussi voilà le mur regardez le mur avec tout un tas de briques façon vieux new york très très intéressant très encore une fois plein de petits détails rien que sur le mur le canapé est vachement bien fait c'est ça que j'aime bien sur les lego aides et ses séries limitées un peu comme ça qui sont hyper bien fait pas bien foutu il ya plein de petites astuces on retrouve vraiment l'ambiance de friends là dedans les projecteurs pour tout simplement la scène simplement filmer est vraiment bien vous pouvez les projecteurs les mettre comme vous voulez l'angle que vous souhaitez donc avec les petits pylônes ici de chaque côté donc très bien fait ce qui serait alors pour aller jusqu'au bout de la chose ils auraient pu mettre des caméras les caméras deux caméras par exemple avec deux bonhommes de réalisateurs enfin deux caméramans ça aurait été plutôt sympa on aurait été jusqu'au bout de la démarche voilà en tout cas c'est vraiment vraiment top on retrouve tous nos héros etc donc si vous êtes fan de lego vous êtes fan de friends alors là faut y aller malheureusement quand une fois ça va être très très dur de retrouver les tout simplement ce set là à moins d'y mettre vraiment le prix parce que c'était un set en un petit peu en one shot comme je l'expliquais en introduction je voulais vous montrer deux autres choses c'est le manuel de montage qui est lui aussi très collector parce que le manuel de montage il me saurait que je retrouve le manuel de montage de big bang théorie mais je crois que c'est la même chose eh ben vous avez du détail sur la série regardez vous avez un arc alors tout est en anglais alors généralement les séries limitées c'est comme ça de lego et 10 reste dans la langue ils font pas traduction en fin de compte donc tout est en anglais si vous regardez la boîte c'est marqué the television series c'est pas marqué la série télévisée etc et tout à l'intérieur au niveau de l'histoire etc est en anglais bon c'est pas grave vous pouvez voir ici l'histoire de de friends avec une photo de la série ici et là vous pouvez voir une biographie de chaque héros de la série mais au lieu de mettre les photos des acteurs et ben ils ont mis les personnages les personnages légaux donc on voit rose geller monica geller avec leur biographie à chacun chandler bing rachel green joe et tribiani et phibie bouffet donc ça c'est plutôt bien foutu alors avec les gants pour choisir une pâche c'est un peu compliqué on remarquera que c'est marrant parce que sur la boîte n'oubliez pas à l'échelle 1 le héros c'est vous voyez pas avec mon doigt c'est lui et donc il n'est pas dans la description on peut voir aussi une biographie enfin pas vraiment une biographie le nom et l'explication d'une personne qui est à l'origine de ce set parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction les lego ideas viennent des idées de femmes et si les si en fait ça fait l'unanimité s'il ya beaucoup de personnes qui sont sensibles à cette idée de faire des insectes lego lié à quelque chose et ben après le go le produit le prend en compte et le produit et figurez vous que le fan en question c'est un français il s'appelle emmerick fivet il vit en normandie en france et donc c'est lui qui est le fan de la de la série lego et de la série france et qui a fait en sorte que l'égo il dise que l'égo face france du coup en l'égo donc vraiment très intéressante donc on a une petite explication du fan donc merci emmerick et et ben c'est en france en tout cas on peut voir que que freins a beaucoup de fans en france on peut voir aussi une photo là donc une reproduction de la scène fille fille qui chante ici mais là on peut voir une photo du du décor ici donc on retrouve les éléments le chapeau le chapeau de chantier là ici on peut voir les parapluies etc etc donc tous les détails qui sont déjà dans le set lego voilà on peut voir ici les petites explications une petite légère biographie des designers lego donc ceux qui étaient en charge du projet en interne lego pour faire ce 7 et retranscrire la passion d'emmerick dans dans ce 7 voilà donc avec bien sûr toute l'explication en anglais qu'elle a été leur démarche pour vraiment arriver quelque chose de plus original possible qui corresponde totalement à la série d'ailleurs on peut revoir ici une photo du du plateau tournage au niveau du bas on voit la cloche avec les gâteaux et on peut ici voir que la cloche avec les gâteaux a été reproduite que le bar aussi en angle a été reproduit etc donc vraiment vraiment très intéressant donc les premières pages sont vraiment intéressant donc du coup le manuel alors je sais pas si dans la version numérique du manuel il y a cette introduction en tout cas s'il n'y a pas rien que le manuel papier à garder précieusement puis bien sûr après on tombe sur la partie montage donc les premières pages sont vraiment super dans ce on peut comparer ce manuel de montage une sorte de steelbook donc là dessus donc c'est de la série friends et donc de ce set là maintenant ce qu'on va ce que je vais vous montrer c'est les pièces supplémentaires donc les sphères et ben on en a beaucoup des sphères on a plein de petites pièces alors plus on a un gros set plus on a un set important plus on a de petites pièces en sphères ben là on en a pas mal vous voyez plusieurs poignées pour remplir ma petite main alors on n'a pas que des pièces on a aussi un outil quand on a des gros sets lego on a ce genre d'outil qui permet de décapsuler sans utiliser les dents quoi que ce soit assez facilement les 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 pièces si elles sont mal montées très pratique soit en décapsulant soit avec un bout comme ça en passant par en dessous façon tournevis voilà et puis on aime la même chose avec une extension pour tout ce qui est parti lego technique voilà là les pièces supplémentaires que l'on a alors pour retrouver une part de pizza on a un micro alors le balai on a le balai aussi on a des tasses on a des fleurs on roule là on a plein de petites pièces énormément de petites pièces vachement sympatoches un peu partout donc elles sont nombreuses petites on a quelques pièces lego technique on a une un petit cookie ici et puis des grandes tasses ici et des petites tasses ici et puis on a même une part de hop j'ai cru que faire tomber une part de meufine qui se cache ici avec la tâche jaune qu'elle a donc on a plein de petites choses supplémentaires de petits pièces voilà donc c'était le 7 je le rapprochais pour que vous le revoyez une dernière fois le 7 lego friends alors pas la licence friends de lego pour les petites filles de la série télévisée friends donc le 7 21 319 vraiment si vous êtes fan encore une fois de friends et fans de lego ou même que fans de friends ça peut être un super cadeau pour juste les fans de friends sincèrement ça le fait grave les détails sont superbes la construction est au top à exposé précieusement enfin c'est vraiment c'est vraiment royal voilà en tout cas c'était cette je voulais vous faire découvrir ça ce qui est un set qui est plutôt rare et puis en bas en tout cas je vous souhaite une bonne continuation on va se retrouver bientôt pour d'autres déballages d'autres montages le ego et autre chose n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez tout étant dans les descriptions quand une fois n'hésitez pas à me suivre sur mon compte twitter puisque je vous mets en avance tous les déballages et diverses informations dessus voilà et puis on se retrouve la prochaine fois au revoir